Vous regardez RTL Bah écoutez mes enfants, RTL il est 9h RTL matin Oui c'est vous tenter Avec Yves Calviou Les Rolling Stones ont inauguré hier soir la nouvelle star U Arena de Nanterre Steven Vellerie a assisté au show bien entendu Son compte rendu dans un instant 15 jours après sa parution Origine le nouveau livre de Dan Brown caracole en tête des ventes Bernard Lehu a retrouvé l'auteur à Barcelone Où là où se déroule l'intrigue du roman pour une série de confidences exclusives Et rendez-vous au 3210 puisque nous vous offrirons des exemplaires dédicacés du nouveau Dan Brown Décidément vous êtes gâté, super tel Et puis à la télévision ce soir sur France 3 Les trajectoires amoureuses de Jane Birkin Françoise Hardy et Véronique Sanson Dans un programme signé Mireille Dumas Dites-moi ça va être passionnant ça parce que c'est trois personnages Mais oui, Isabelle Morelli-Bosque a rencontré Françoise Hardy RTL Matin Laissez-vous tenter La musique pour commencer, c'est l'événement de ce début d'automne Les Running Stones ont donné hier soir le premier de leurs trois concerts à la You Arena à Nanterre Ils sont en tournée mondiale avec le No Filter Tour Trois ans après leur dernier passage en France Steven Vellerie, bonjour Bonjour à tous Vous étiez dans la nouvelle salle hier soir pour RTL Immense U de 40 000 places où sacs à main et briquets sont interdits, vaut mieux être prévenus La structure conçue par Christian de Portes-en-Parc a des allures de vaisseau spatial Il est 21h02 quand les riffs résonnent Quatre écrans géants rectangulaires de la taille d'un immeuble s'éclairent Et les papys du rock entonnent Sympathy for the devil 20 titres en 2h15 de show Un démarrage en douceur et un écho assez désagréable perturbe le début du concert Mais après tout Ça n'est que du rock'n'roll Mick Jagger attrape son harmonica Just your fool Can't help myself I love you baby I know what else I ain't crazy You are my baby And I'm just your fool Just your fool Puis write him on down extrait de leur disque de reprise blues paru il y a 10 mois Kiss Richards Chemise verte et robe de chambre est plutôt dans le coup Et oui une sorte de robe de chambre toute noire Très bizarre Ronnie Wood précise Charlie Watts Casque sur la tête pour les premiers titres Étonne par la finesse de son jeu Et Mick Jagger est stupéfiant En forme olympique Il tournoie, sautille, gesticule, bondit Et blague en français Notamment sur l'inauguration de la salle Vous êtes tous les fiers J'espère que t'es une nouvelle toilette En saut Puis le chanteur de 74 ans Agrippe une guitare sèche Alors pour résumer la situation Pas de grosses surprises hier soir Mais en revanche une seconde partie de concert plus enlevée Les Stones ont fait l'impasse sur Dancing with Mr. D Inédit en live depuis 1973 Et qu'ils chantent depuis quelques semaines Mais ils déroulent les tubes Pour leur 33ème concert parisien en 53 ans Painted Black puis Kiss Richards Pique le micro à Jagger pour Happy et Sleeping Away Le zébulon du rock revient en veste bleue Et t-shirt à l'effigie de son groupe Miss You, Midnight Rambler Ankytank Woman, Let's Spend The Night Together Choisis par le public Jagger lance Wesh, je vous kiffe Et Les Stones tirent un peu à la ligne En fin de show Et tirant exagérément Brown Sugar ou Jumping Jack Flash Qu'importe, le plaisir est intact Le moment rare Et le public ravi C'était énorme Mick Jagger était à tonf Du chapeau vu leur âge C'était génial Un Mick Jagger au sommet Vraiment respect On s'est dit Vaut mieux les voir avant qu'ils soient plus là Bah nickel C'était parfait pour moi Toute ma jeunesse Il a raison ce monsieur En effet, il faut les voir avant qu'ils soient plus là Il faut les voir une fois dans sa vie Les Stones Ils chanteront encore dimanche et mercredi A la U Arena C'est à côté de Paris Le groupe publiera le 1er décembre On Air Une compilation de live enregistrée à la BBC Entre 1963 et 1965 Alors on est bien d'accord Steven Vous avez ramené si souvent des sons Et des extraits de concerts exceptionnels Là c'est le son de la salle Ah non c'est du son piqué d'un live On va être honnête On n'a pas le droit de capter les Stones Il y a un live très récent C'est pas compliqué Steven Vellery Il dit toujours la vérité On est là pour ça Il sera exécuté Oui bien entendu Mes enfants chéris Nous allons marquer une petite pause Et on se retrouve dans quelques instants Puisque vous savez que Bernard Lehu a un ami Qui s'appelle Dan Brown Il écrit des livres Ça intéresse quelques lecteurs Ils voient flotter de temps en temps Ensemble de temps en temps A Barcelone Tout cela est d'un snobisme absolu A tout de suite Vous allez continuer De passer une très belle journée A l'écoute d'RTL Puisque nous allons vous proposer Maintenant une rencontre exceptionnelle Avec Dan Brown L'auteur du Da Vinci Code A publié le 4 octobre Son nouveau thriller Origine Dont l'action se déroule En grande partie à Barcelone Et c'est là-bas Que vous êtes allé Le rencontrer Bernard Lehu Dan Brown s'est livré A toute une série de confidences Mais revenons d'abord Sur son dernier roman Dont vous nous aviez parlé Il y a très exactement deux semaines Alors origine Déjà en tête des ventes Évidemment Le célèbre spécialiste En symbologie de Harvard Robert Langdon Cherche à savoir Quels secrets S'apprêtaient à révéler Sur les origines Et le futur de l'humanité L'un de ses anciens élèves Assassiné Avant de pouvoir parler Et Dan Brown De nous proposer Un nouvel affrontement Entre science et religion Dans lequel Alors lui A clairement Choisi son camp Historiquement Aucun dieu N'a survécu Au progrès de la science Autrefois Les anciens expliquaient Que la nature Était une création divine Mais nos connaissances Scientifiques Sont venues Peu à peu Prouver le contraire Et dans Origine Je pose cette question N'est-il pas naïf De croire Que les dieux d'aujourd'hui Existeront encore Dans plusieurs centaines d'années Et vous-même Vous n'avez jamais été Croyant J'ai longtemps cru en dieu Quand j'étais enfant J'ai reçu une éducation chrétienne Ma mère était organiste A l'église Mais en grandissant Il m'est devenu Impossible de croire En un dieu Qui avait envoyé son fils Se faire crucifier Cela dépassait ma raison Je pense toutefois Qu'il existe des forces Supérieures à l'espèce humaine Bon alors voilà On sait que depuis Le Da Vinci Code Dan Brown N'est pas vraiment En odeur de sainteté Auprès des églises Avec Origine Il persiste donc Dans le blasphème Pour certains Dans la vérité scientifique Pour les autres Mais c'est ça justement Qui le rend en tout cas Intéressant Et une nouvelle fois Il situe son intrigue Dans des lieux Dans des lieux universellement connus Alors après Paris et le Louvre Ça c'était dans le Da Vinci Code Rome et le Vatican Dans Angers et démons Ou Florence Dans Inferno Nous voici donc En Espagne En particulier à Barcelone Et c'est dans la crypte De la célèbre basilique Sagrada Familia Que se dénouera l'intrigue Alors éclairage Sur la méthode Dan Brown Est-ce qu'il visite Les lieux Notamment Cette Sagrada Familia Donc est-ce qu'il va voir Tous ces lieux Dont il parle ? Oui oui je les visite Je ne peux décrire les lieux Et mes personnages Les plus importants Que si je me rends sur place Pour apprendre Et puis c'est amusant De faire ça Pourquoi ne publiez-vous Un roman Que tous les 4 ou 5 ans ? Pour écrire un livre J'ai besoin De me documenter beaucoup Pour Origine par exemple Sur l'art moderne L'intelligence artificielle Et la vie politique En Espagne Ça demande beaucoup De lecture et de voyage Donc ça prend du temps Je ne suis pas un auteur Qui écrit au premier jet Pour chaque page d'origine J'ai rédigé une dizaine De versions avant la bonne C'est beaucoup Bon et puis alors Il y a une part de mystère Autour de Dan Brown Le rôle exact de Madame Son épouse Blythe De 12 ans Son aîné Ils sont mariés depuis 20 ans La rumeur L'a toujours dit Très proche Très investie Dans le travail de son mari J'aime les mystères Blythe est fantastique Elle a été ma première lectrice Quand je termine un chapitre C'est toujours elle Qui me lit en premier Et nous voyageons souvent ensemble Pour Origine Il est beaucoup question D'art moderne Et ça n'est pas tellement Son truc Elle m'a donc dit Débrouille-toi Et bonne chance Il est aussi question De technologie Qu'elle ne connait pas Trop non plus Et donc pour ce roman Je me suis senti Un peu plus seul Que d'habitude Mais on a passé du bon temps À repérer les liens Donc on ne sous-entend pas Éventuellement que Madame Brown Écrirait des livres à sa place Non Alors Origine Le dernier roman de Dan Brown Est dédié à une autre femme Sa mère récemment décédée Oui Alors malgré sa pudeur Et la discrétion Dont il entoure les siens L'écrivain a accepté D'évoquer sa mémoire Elle m'a enseigné Que vous pouvez être Croyant et religieux Tout en étant tolérant Avec ceux qui ne le sont pas C'est sûr Que nous ne partagions Pas les mêmes convictions Mais nous avons Toujours poursuivi Notre dialogue C'est facile de parler Avec des gens D'accord avec vous Mais c'est un vrai challenge De le faire Quand on ne l'est pas Je lui suis très reconnaissant Pour cela Dan Brown est donc En pleine tournée De promotion mondiale Pour son nouveau roman Pense-t-il déjà au suivant ? J'ai cherché à en savoir plus Évidemment Ça n'est pas vraiment gagné Ça c'est l'un de mes secrets Que j'aime garder J'ai plusieurs options Je n'ai pas encore choisi J'essaye de survivre À la sortie d'origine Et je prendrai les vacances Pour y réfléchir Pourriez-vous écrire Un autre roman Qui se passerait en France ? Pourquoi pas ? C'est l'un des grands pays D'architecture au monde Et c'est évidemment Le lieu du Da Vinci Code J'ai en France Un éditeur Et des amis merveilleux Quand j'avais 13 ans Ma première correspondante Était française Elle vivait à Orly Elle s'appelait Sylvie Lamassé Elle s'appelait Sylvie Lamassé On s'écrivait des lettres C'était avant les e-mails J'apprenais le français Elle écrivait donc en français Je lui répondais en anglais Et on essayait de communiquer C'était drôle Est-ce que je peux vous faire une suggestion Pour un prochain roman en France ? Le Mont-Saint-Michel Voilà un autre lieu chargé d'histoire De religion D'architecture Et qui est connu dans le monde entier J'aime le Mont-Saint-Michel Je suis allé là-bas Assister à un concert C'était incroyable Nous n'avons jamais oublié cette soirée Après le concert On a réalisé depuis notre balcon Que nous étions bien sur une île L'eau était montée et nous entourait C'était spectaculaire L'autre souvenir sympa Nous avions mangé des fromages Particulièrement salés Fait je crois Avec le lait des brebis Ou des chèvres Élevés dans les prés Du Mont-Saint-Michel J'ai adoré Et vous êtes diabolique Parce que maintenant Vous lui suggérez Les décors de ses futurs lits Ça ne m'étonne pas de vous Comme idée Ça c'est une très bonne idée Il a découvert les préscellés Du Mont-Saint-Michel Alors je préviens tout de suite Sylvie Lamasset D'Orly à l'époque Bien entendu Sur page blanche J'étais sûr que vous alliez le faire J'adore Alors voilà Si elle s'est reconnue Elle nous appelle Et puis on pourra peut-être La remettre en contact Avec son ancien correspondant Dans le club Oui on peut essayer D'arranger le coup Alors parlons d'argent maintenant Au dernier classement des écrivains Les mieux payés au monde Dan Brown est quatrième Avec un revenu estimé en 2017 A 20 millions de dollars Qu'en fait-il ? Vous savez c'est drôle Mais je n'ai pas écrit Dans l'idée de gagner de l'argent Si j'avais voulu en gagner Je serais plutôt devenu banquier Écrivain n'est pas le métier idéal pour ça Je ne suis pas quelqu'un De très intéressé Par les belles voitures Les jets Ou les yachts J'aime l'art et l'architecture Et avec ma femme Nous avons choisi Avec notre argent De nous faire construire Une maison assez unique C'est une demeure de style médiéval Tout en pierre Très belle Avec des pièces pleines De passages secrets Et de tableaux pivotants Des symboles architecturaux C'est la maison Où nous voulions vivre Alors c'est Les lecteurs de Dan Brown On ne se compte par dizaines De millions évidemment Quelle rencontre La plus étonnante Lui est-il arrivé De faire avec l'un d'entre eux ? La plus incroyable C'est celle avec un prêtre Qui m'a interpellé dans la rue Monsieur Brown Je n'aime pas beaucoup vos livres Mais je dois vous remercier Car j'enseigne l'étude de la Bible Depuis dix ans Les mêmes huit personnes Viennent chaque semaine Mais la dernière fois Nous avons parlé Du Da Vinci Code Et la semaine d'après 400 personnes sont venues Et ce prêtre a ajouté Je ne partage pas vos idées Je conteste votre livre Mais je dois vous remercier Finalement d'avoir favorisé Ce dialogue Sacre anecdote Alors Pour finir Pour finir évidemment Je n'ai pas résisté A la tentation De lui demander C'est ce qu'on demande A tous les américains Qu'on rencontre Qu'on croise aujourd'hui Ce qu'il pense Dan Brown De Donald Trump C'est marrant Je me souviens D'une émission à Paris Au moment de la sortie Du film Inferno On m'a posé la question Que pensez-vous De ce type Donald Trump Qui veut être président J'ai répondu Je vous garantis Que c'est impossible Je vous donne ma parole Que ça n'arrivera pas Alors vous Le spécialiste des codes Est-ce que vous avez Les clés Les codes Justement Pour comprendre Trump Il parle un langage Qui ne m'est pas familier Je suis incapable De décrypter son code J'en ai vraiment Aucune idée J'espère pouvoir un jour Est-ce qu'il pourrait Devenir un personnage De l'un de vos romans Personne peut le croire Ça m'a traversé l'esprit D'écrire un Trump code Mais c'est totalement impossible Même pour moi C'est drôle Donc le prochain Dan Brown Ne sera pas Le Trump code En attendant Son dernier thriller Origine est publié Chez la Tesla L'entretien de Dan Brown Est à retrouver en vidéo Sur rtl.fr Dans la matinée Le temps que tout ça Soit mis en ligne Mes petits enfants Nous vous l'offrons Dédicacé en prime Si vous répondez A la question Que vous pose Bernard Alors Dans quel célèbre basilique De Barcelone Se dénoue L'intrigue d'origine Votre réponse Au 30 de 10 Pour gagner origine Le dernier Dan Brown Dédicacé De la main De l'auteur Surveillé Authentifié Par maître Bernard Lehu Huissier de justice Exactement A tout de suite Pour notre soirée télévisée Nos audiences Notre week-end Avec Isabelle Morini-Bosque RTL RTL matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvin Nous allons procéder Par étapes D'abord ce jingle Nous annonce Les audiences De la veille Avec Médiamétrie Alors Isabelle Et bien contact Est logiquement en tête Sur TF1 4 500 000 téléspectateurs C'est la moyenne De la semaine dernière La 3 et 2ème 3 200 000 téléspectateurs Pour pièces montées 14% du public La vraie déception C'est pour l'émission politique Marine Le Pen Moins d'un million 800 000 téléspectateurs Et moins de 8% Du public sur la 2 Alors que ça a toujours été L'un des plus forts scores De l'émission politique Jusqu'à présent À titre de comparaison Edouard Philippe avait fait 3 millions d'eux Absolument Quasiment le double Et c'est à peine plus Finalement que le match De football sur W9 La Everton-Lyon Un truc comme ça 1 600 000 téléspectateurs Non je dis ça Pour vous énerver 2 1 pour Lyon Justement Bon Vous avez tout dit Sur les audiences oui Alors On se prolonge On se projette Ce sera plus français Dans nos soirées télévisées Du week-end Alors on va commencer Par l'actualité La déprogrammation De la France A un incroyable talent Après l'accusation D'agression sexuelle Dont doit répondre Le membre du jury Gilbert Rozon Isabelle Pensez-vous qu'EMC S'aurait pu Et dû diffuser En fait le programme Non La chaîne a d'ailleurs Vite et très bien réagi Dès 5h du matin Moi qui ai vu Une partie du programme De cette 12ème saison Et je suis d'autant plus triste Que ça n'a jamais été Aussi bon que cette année Mais c'est un programme drôle Basé sur des boutades Donc on est parfois À la limite Et où Gilbert Rozon Ben c'est le patron Il est brillant Il est bruyant Il est omniprésent Et vu le contexte La diffusion était Impossible Impensable Impassable Il y a par exemple Une chanson comique Absolument géniale D'une candidate Une post-ado impassible Qui raconte La promotion canapé Et légatrie Évidemment fictive Qu'elle a dû faire Au jury Donc vous imaginez Que dans le contexte C'est pas diffusable Assureront à la place Stéphane Plaza Et Philippe Etchebes Qui du coup Revient en semaine Et ça c'est la seule Bonne nouvelle Votre coup de coeur C'est la spéciale De France 3 Que Mireille Dumas Consacre aux chanteuses Alors la triplette Est formidable Jeanne Berkine Françoise Ardi Et Véronique Sanson Moi j'ai tout adoré Les extraits Les petits rajouts D'interviews De nos trois grâces Qui sont d'une franchise Désarmante La preuve avec Françoise Ardi Que je suis allée voir Chez elle Elle revient sur cet amour Par exemple Qu'elle avait éprouvé Sur le tard Qui a rien eu du tout C'est pour ça Que c'était si fort Ça a été très utile Ce démon de midi D'une certaine manière Parce que ça m'a libérée De tout C'était comme si Ça me permettait De tirer un trait Qui je trouve Allait tout à fait Avec l'âge que j'avais À partir d'un certain âge Voilà Il faut se calmer À partir de là La vie personnelle Que j'ai eue Ça a quand même pas été De tout repos Puis bon Moi j'ai quand même Eu un épisode dans ma vie Où on m'a abruti De morphine Pendant pas mal de temps Et du coup J'ai oublié Pas mal de choses Elle a jamais dévoilé L'identité de cet homme Maintenant Écoutez cet extrait Dans lequel Jean Birkin Évoque sa hantise D'être plaquée Dès son mariage Avec John Barry En 65 J'avais tellement peur Qu'il trouve d'autres personnes Plus jolies J'étais tellement jalouse J'ai envoyé des pots De confiture à la porte J'étais hystérique Sans doute beaucoup C'est marrant D'être si jolie Et pourtant fragile Donc jalouse Elle en dit quoi Françoise Hardy ? Oui Ah non mais je crois Que la jalousie Elle était très partagée Et toujours à mauvais escient C'est curieux comme les hommes Qui sont dans votre vie Enfin moi il n'y en a pas eu beaucoup Mais sont jaloux Systématiquement à mauvais escient Et quand c'est à bon escient Il se doute de rien Voilà Oui peut-être parce que Jane et moi Sommes d'une génération Où la séduction féminine Elle était basée quand même Sur les rondeurs Donc je pense que ça a dû jouer Pour elle comme pour moi Véronique Sanson C'est la seule séductrice A être fumée du trio Mais quand même Toutes les trois Elles ont toujours privilégié Leur vie privée Notamment vous Françoise Ah c'est un fait Que pour moi La vie personnelle Est toujours passée Avant le reste Quand j'ai rencontré Jacques Dutron Donc Enfin quand notre relation A commencé plus exactement Je ne voulais pas Mener la vie Que j'avais menée Avec Jean-Marie Perrier Lui il voyageait sans cesse Moi aussi Donc je ne voulais pas Revivre ça Il m'a fallu du temps aussi Pour réaliser Que si l'autre Vous sent trop À sa disposition Il se fatigue un peu Plus rapidement Et oui je te fuis Tu me suis etc Autre extrait Jane face à un journaliste Intéressée par son intimité Vous êtes mariée A quel âge alors ? 17 ans J'ai épousé Le premier type Il m'a demandé Il n'y avait qu'à demander ? Oui En plus il m'a fait à manger Moi je trouvais ça Vraiment très gentil Tout à fait entre nous Vous êtes arrivée au mariage Intacte Oui Et Françoise Qui contrairement à Jane et Véronique A eu une enfance privée De tendresse ? Je ne suis pas arrivée vierge À la première relation Très importante Que j'ai eue Tout simplement Parce que j'étais tellement Bourrée de complexes Que le premier Que j'ai semblé intéressée J'ai vu ça Comme une opération chirurgicale Comme ma grand-mère Me disait Que jamais je plairais à personne Je me voyais Un avenir de nonne Ce qui fait que Le premier donc Qui a jeté un oeil sur moi Je me suis précipitée Pour me dire Bon je ne serai pas vierge Quand même il y a quelque chose De la femme libérée J'ai commencé Je ne sais pas Jane Mais à utiliser la contraception À une époque Où elle n'était pas encore légalisée D'ailleurs je ne comprends pas Pourquoi les femmes N'utilisent pas davantage Le stérilèvre Moi j'ai utilisé ça Toute ma vie Et ça a fonctionné Bon Ça fera l'objet d'un autre débat Et si on parlait Pour finir d'avenir Elle qui actuellement Écrit sur des mélodies Comme je reçois des mélodies J'essaie d'écrire des textes dessus J'ai de plus en plus de mal à écrire J'ai tellement écrit De textes de chansons Il n'y a pas 36 thèmes Qui m'intéressent Je suis donc toujours Autour du même pot Et je crois que j'ai épuisé La façon de diversifier L'approche de ce pot là Et Thomas ? Oh mais Thomas J'ai surtout envie Qu'il me parle de ce qu'il fait Normalement il devrait préparer Un album dans pas longtemps Parce qu'il a un nouveau contrat Avec sa maison de disques Donc il faut qu'il fasse un album Par les temps qui courent C'est tellement 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 difficile Quand j'étais très jeune On était beaucoup moins nombreux Il n'y avait pas énormément De concurrence Alors que maintenant Tout le monde veut chanter Tout le monde veut être acteur Tout le monde veut être connu Voilà c'est passionnant Riche, foisonnant C'est donc ce soir Sur France 3 à 21h 21h sur France 3 Pour cette rencontre Avec ces trois femmes Exceptionnelles Merci Isabelle Morini-Bosque Dans un instant Vous serez aussi Vous avez gagné Dédicacé d'Amane L'Auteur Le dernier Dan Brown Et on accueillera Julien Courbet Dans VSD Découvrez les coups de cœur De Bernard Luh Une interview Un livre Une chronique Chaque jeudi en kiosque Avec RTL RTL matin Laissez-vous tenter Avec Yves Calvi Dites-moi mon petit Dan Soyez rapide Dan Brown bien entendu La question qui vous a été posée C'était Dans quel célèbre basilique de Barcelone Se dédoue la trigue d'origine ? Sagrada Familia Voilà Gaudi Sagrada Familia Le livre ça une fois suffit Dan Brown himself C'est chic Voilà Vous gagnez le livre Si vous nous avez appelé Au 3210 Merci à toute l'équipe On retrouve Julien Courbet Comment ça va ? Pardon ? Pardon ? Oui en attendant la comédie des boulevards Non mais c'est pas ça Mais moi j'adore Je voudrais que vous transmettiez Mes amitiés à Elisabeth Martichoux Elle ne lâche rien Vous avez remarqué 7h50 Elle a demandé à Olivier Véran Est-ce que c'est juste ? Il n'a pas répondu 20 secondes plus tard Est-ce que c'est juste ? Il n'a pas répondu De plus tard Est-ce que c'est juste ? Bon finalement terminez par Vous ne répondez pas Voilà donc Mais en tout cas Elle a essayé je peux vous dire Moi j'étais accroché J'étais là Moi j'ai regardé Je tremblais Réponds lui Et bah bravo C'est pour ça que c'est son interview Qui est la meilleure de France Bah bien entendu Mon cher Yves Calvi Je vais vous souhaiter un bon week-end Et moi une très agréable soirée Ce soir au spectacle Oui on est reparti ce soir et demain A la comédie des boulevards Qui a parlé ? J'ai entendu une voix derrière vous Oui et nous rien Pas de bon week-end pour nous Mais non Vous vous allez travailler Faire en sorte que monsieur Calvi Arrive à reposer lundi Pendant que vous aurez bossé Tout le week-end Et bah voilà Vous avez tout compris Vous embrasse Isabelle Bonne émission Au revoir